Ben Affleck recadré par Jennifer Lopez, les deux leur clash révélés en détail. C'est à coup sûr l'un des moments les plus marquants de l'édition 2023 des Grammy Awards, Jennifer Lopez qui recadre son mari Ben Affleck en pleine cérémonie pour son manque d'entrain. Provoquant au passage un énorme malaise. Depuis, la scène a tourné en boucle sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux de télévision du monde entier. La chanteuse de 53 ans a d'ailleurs choisi le ton de l'humour pour commenter l'incident quelques jours après l'événement. Tout en faisant la promotion du nouveau projet cinématographique de son chéri qu'elle a épousé l'été dernier. Mais aujourd'hui, comme l'a repéré le Dalimel, c'est une toute autre personne également présente à ce moment qui a décidé de revenir sur cette brouille. En effet, une employée de la salle, qui était chargée d'installer les personnalités venues assister à la cérémonie jusqu'à leur place respective, a publié une vidéo sur le réseau social Tito à retrouver ci-dessous. « Sur celle-ci, on peut effectivement constater que la jeune femme était assise à côté de Ben Affleck et Jennifer Lopé au moment du drame. J'étais à côté d'eux pendant un bon moment, c'était mon siège préféré parce que j'étais juste en face de Beyoncé. » « Point. » explique-t-elle, alors qu'elle était accompagnée d'un autre employé. « Nous ne leur avons pas parlé parce que Ben Affleck n'avait pas l'air heureux. Donc je ne voulais pas engager la conversation et dire quelque chose comme, oh mon Dieu ! » « Wilhelm Tingne est l'un de mes films préférés. Vous êtes mon héros, » poursuit-elle. Avant de donner des détails sur leur incartade, Jennifer Lopé a montré le téléphone à Ben Affleck et lui a dit, oh mon Dieu ! « Chérie, regarde ce mum de toi qui circule et il était comme, oh mon Dieu ! » Pas encore. Comme s'il savait déjà qu'il était un mum. Comme il l'a appris. Il a également choisi de ne pas changer son expression, donc je sais qu'elle était sur son téléphone et a dit, « Chérie, chérie, c'est tellement drôle, regarde ça ! » Et il a soupiré, Jésus-Christ, détaille la jeune femme, qui précise également que le couple lui est apparu très amoureux et qu'ils n'ont cessé de se tenir la main. Preuve que malgré cette embrouille, leur amour demeure plus fort que tout. Je ne sais pas, c'est bon. Allez, on ne va ?! C'est parti. C'est parti.